Quel cas difficile que c'est Avengers 2 ! C'est vrai, passer après Avengers 1er du nom, c'est un sacré défi à relever. Parce que pour moi, Avengers est LE film de super-héros ultime. C'est vrai, on a des héros surpuissants qui défient totalement les lois de la physique, qui se foutent sur la gueule avec des aliens. C'est vrai, c'est totalement con, mais le délire est totalement assumé, et surtout c'est très bien mis en scène. Mais bon, il est vrai que le film n'est pas exempt d'incohérences, comme par exemple Hawkeye qui est miraculeusement délivré de l'emprise de Loki, après un simple coup sur la tête, ou encore Thor qui, tout d'un coup, n'est plus digne de soulever Mjolnir sans qu'on sache pourquoi. Mais en fait, si, ça va, fallait juste attendre un peu. Ou enfin, Bruce Banner qui arrive soudainement à contrôler son pouvoir sans aucune explication valable. Ouais, c'est ça, et mon cul c'est du bâtonnet de Colin. Mais si on met ces incohérences de côté, on va pas se mentir, Avengers est juste jouissif à regarder. La question est donc de savoir si sa suite, Avengers L'Ère d'Ultron, est aussi bonne. Bah c'est ce qu'on va voir ensemble. Par contre, autant vous prévenir tout de suite, il va y avoir du spoil. Donc passez votre chemin si vous n'avez pas encore vu le film. Donc la première chose à dire à propos d'Avengers L'Ère d'Ultron, c'est qu'il est différent d'Avengers 1er du nom. Enfin, différent. Oui, mais pas vraiment. Vous comprenez pourquoi je dis que c'est un cas difficile ? Bon, vous savez quoi ? On va commencer par aborder les points communs entre Avengers et Avengers 2. Parce que je pense que c'est quand même assez important d'en parler. Déjà, pour ce qui est du délire super-héroïque, le film se situe dans la droite lignée de son prédécesseur. Laissez-moi m'expliquer. Déjà avec Avengers, on était un niveau au-dessus dans le délire super-héroïque. Tenez, prenons quelques films Marvel Studios. Les deux films Captain America par exemple. Dans Captain America et Captain America 2, c'est sûr, Steve Rogers est fort. Je veux dire, c'est Captain America, c'est pas n'importe quel bonhomme lambda. Pourtant, il ne fait pas des trucs aussi dingues que dans Avengers et Avengers 2. Je veux dire, dans Avengers 2, il fait quand même ça. Et en gros, c'est un peu pareil pour tous les personnages. Certes, c'est des super-héros, mais dans leurs films respectifs, ils font pas des trucs aussi dingues que dans Avengers et Avengers 2. Tenez, Thor, il fait ça dans Avengers 2. Donc Avengers 2 s'inscrit dans la droite lignée de son prédécesseur dans ce sens-là. Il assume jusqu'au bout son délire. Les personnages font des trucs carrément dingues qui dépassent l'entendement. Mais j'ai envie de dire, c'est pour ça qu'on paye notre place de cinéma. On la paye pour voir des super-héros faire des trucs de super-héros. Et sur ce point-là, on est totalement comblé. Ensuite, on retrouve plus ou moins certaines scènes qui sont vachement similaires dans les deux films. Tenez par exemple, au début d'Avengers 2, on a un long plan séquence qui montre l'équipe en action, en train de casser la gueule aux soldats de l'Hydra en Sokovi. Et à la fin de ce plan séquence, tous les personnages se retrouvent sur le même plan. Ça vous rappelle rien ? Mais si, souvenez-vous, dans le premier film, on avait aussi un long plan séquence, cette fois-ci à New York, qui montrait les membres de l'équipe casser la gueule aux Chitoris avant de se rejoindre côte à côte. D'ailleurs, pour pousser le parallèle un peu plus loin, dans Avengers 1er du nom, l'équipe casse la gueule aux Chitoris. Dans Avengers 2, l'équipe casse la gueule à des soldats d'Hydra qui portent de l'équipement Chitoris récupéré après la bataille de New York. Mais si vous voulez mon avis, le plan séquence du premier film était mieux réussi. Premièrement, il jouissait d'un véritable effet de surprise. On n'avait jamais vu ça avant, et c'était une véritable performance technique. Bon, vous me direz, dans le deuxième film, c'en est toujours une. Mais c'est moins surprenant maintenant. Et puis, pour le plan séquence du premier film, les équipes d'ILM, qui se sont occupées des effets spéciaux, se sont littéralement fait chier à recréer New York numériquement à partir de centaines de photos prises aux quatre coins de la ville. Je vous renvoie à cette vidéo si vous voulez plus de détails. Par contre, pour le plan séquence du deuxième film, on se retrouve dans une forêt, qui plus est, dans un pays fictif. Donc forcément, on n'a pas vraiment de point de repère réel. Et c'est ça que j'ai trouvé un petit peu dommage. Mais le plan séquence n'en reste pas moins excellent. C'est une vraie claque. Il y a aussi une autre scène qu'on retrouve plus ou moins dans les deux films, et qui se situe pendant la bataille finale. Dans Avengers premier du nom, Herc faisait ça. Et bien dans Avengers 2, il fait à peu près la même chose. Enfin, la même chose, oui et non. Quand je dis qu'il fait la même chose, je veux dire qu'il interrompt de manière relativement violente le méchant qui est en plein monologue. Et c'est toujours aussi drôle. Par contre, le film est relativement différent de son prédécesseur au niveau du traitement de ses personnages. Dans le premier film, les personnages devaient apprendre à se connaître, et surtout à se supporter. Alors que là, on retrouve une vraie bande de copains qui se connaît déjà bien, et j'ai trouvé ça plutôt cool. Mais on s'attardera sur le traitement des personnages un petit peu plus tard. Sinon, la principale différence entre Avengers et Avengers 2 réside au niveau du ton des deux films. Avengers 2 est bien plus sombre. L'équipe se déchire, certains personnages songent à tout plaquer, et surtout, on voit bien les répercussions de leurs différentes rencontres avec Ultron. Notamment celle où toute l'équipe, ou presque, se fait hypnotiser par Scarlet Witch. Bref, il est grand temps de passer à la critique du film à proprement parler. Avengers 2 est un bon film. Mais il possède tout de même certains défauts qu'il est important de souligner. Tout d'abord, le film n'est pas exempt de raccourcis scénaristiques assez gros. Comme par exemple la berceuse que chante Black Widow à Hulk. D'où est venue l'idée ? Pourquoi avoir choisi ces mots en particulier ? Pourquoi est-ce que Black Widow est la seule à réussir à calmer Hulk ? Eh bien, on ne le saura probablement jamais. Et c'est pareil pour la nouvelle armure que porte Tony Stark lors du combat final. D'où est-ce qu'elle sort ? Quand est-ce qu'il l'a construite ? Eh bien, on ne sait pas. Je veux dire, dans Avengers 1er du nom, la marque 8, on sait que c'était une armure sur laquelle Tony était en train de bosser et qui n'était pas encore totalement terminée. Mais là, on n'a aucune information sur ce sujet, ce qui est aussi un peu dommage je trouve. Et puis la réapparition de Nick Fury est quand même vachement grosse. Non, sans déconner, le mec débarque comme ça, comme une fleur, genre « Coucou, j'avais pris quelques vacances, mais ouais, je me suis dit qu'il fallait que je revienne. Parce qu'il fallait bien que je serve à quelque chose dans tout le bordel qu'a foutu Ultron. » Ou encore, on a une apparition du Dr Selvig qui ne sert strictement à rien. Il apparaît dans deux scènes, mais je vous jure que s'il n'avait pas été là, le résultat aurait été exactement le même. Ensuite, je vais vous parler de ce qui est à mes yeux le plus gros défaut du film, à savoir le traitement des personnages. Alors, je sais bien que dans un film avec une équipe, il est difficile de traiter tous les personnages de manière égale. Par exemple, dans le premier Avengers, Hawkeye était carrément en retrait par rapport à certains autres personnages. Et on pouvait espérer qu'Avengers 2 corrige cette erreur. Alors oui, d'un côté, Hawkeye est enfin développé de manière convenable. Mais d'un autre côté, on pourrait presque dire qu'il est trop développé comparé à certains autres personnages. Bon, je ne dis pas, l'idée de donner une famille à Hawkeye était franchement cool. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais de tout le film, je n'arrivais pas à me sortir de la tête que Linda Cardellini, qui joue la femme de Clint Barton, jouait aussi Vera dans les deux films live Scooby-Doo. Ouais, une fois qu'on le sait, on ne peut pas l'oublier. Mais à côté de ça, on a certains personnages qui paraissent carrément sous-développés. Captain America, par exemple, c'est l'un des personnages les moins bien exploités du film. Et c'est franchement dommage. Même Bruce Banner et Black Widow sont plus exploités que lui. D'ailleurs, parlons-en de ces deux-là. Les scénaristes ont jugé nécessaire de les faire tomber amoureux, sûrement afin de leur donner un petit peu plus de profondeur. Mais je suis désolé, mais c'est tout sauf efficace. En fait, c'en est même assez exaspérant, tellement c'est sans intérêt. Et même la vision, qui est censée être un des points clés de l'intrigue, est clairement sous-développée. Je veux dire, son processus de création est très bien expliqué, mais c'est surtout au niveau de ses pouvoirs qu'on n'a aucune explication. Comme dans les comics, il peut modifier sa densité. Mais on ne nous explique à aucun moment comment il peut le faire. C'est vrai, son corps a été créé à partir de vibranium, et sa conscience a été créée grâce à la gemme de l'esprit. Mais aucun de ces deux éléments ne permet d'expliquer le fait qu'il puisse modifier sa densité. À la limite, s'il avait été créé avec la gemme de la réalité, j'aurais pu comprendre. Mais non. Surtout qu'on le voit modifier sa densité à deux reprises, pendant des combats. Parlons ensuite d'Ultron. C'est indéniablement un très bon méchant, charismatique et tout ce qu'il faut, mais j'ai été un peu déçu par sa création. Laissez-moi m'expliquer. Tony Stark le crée, et il se dit directement qu'il veut détruire l'humanité. Personnellement, j'aurais préféré qu'il combatte d'abord aux côtés des Avengers, avant de se rendre compte que l'humanité est pourrie jusqu'à la moelle. Certes, ça aurait été cliché, mais je pense que ça aurait été mieux que ce qu'on a eu au final. Parce que si on y réfléchit un peu, Ultron n'est rien de plus qu'un méchant qui est méchant parce qu'il est méchant. Ce qui en fait finalement un personnage assez plat. Mais assez parlé des personnages, je vais maintenant aborder un point que j'aurais adoré voir dans le film, mais qui en est malheureusement absent. Je veux parler du lien entre Avengers, l'ère d'Ultron et la série télévisée Agents of S.H.I.E.L.D. Pour rappel, dans Avengers 1er du nom, l'agent Phil Coulson se faisait tuer par Loki. Il est cependant de retour dans la série télévisée Agents of S.H.I.E.L.D. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails et je ne vais pas vous expliquer le pourquoi du comment. Bref, à la fin de la saison 1, suite à la chute du S.H.I.E.L.D., Nick Fury quitte son poste de directeur et le confie à Phil Coulson en lui demandant de reconstruire le S.H.I.E.L.D. Et vous voyez peut-être déjà où je veux en venir. Où est Coulson dans Avengers 2 ? Est-ce que les Avengers sont au moins au courant que Coulson est toujours en vie ? Ce serait quand même étonnant qu'ils ne le soient pas, étant donné qu'ils bossent pour le S.H.I.E.L.D. D'Agents of S.H.I.E.L.D., qui ne devrait pas tarder à arriver si tout se passe bien. Et enfin, il y a un point qui m'a fait m'arracher les cheveux. Mais je précise cependant que ce n'est pas un problème avec le film en lui-même, mais plutôt avec sa VF. Car oui, je l'ai vu en VF. Tout à la fin du film, les Avengers se retrouvent dans une espèce d'académie qui forment les futurs super-héros. Et au début de la scène, on a un plan large du bâtiment et il est inscrit à l'écran New Avengers Facility. Et ce petit texte est traduit juste en dessous par Nouveau QG des Avengers. Alors non seulement c'est une énorme erreur de traduction parce que pour obtenir ce résultat, il aurait fallu que le texte original soit Avengers New Facility. Mais en plus, ça prouve que là où les personnes qui se sont occupées de la traduction n'ont même pas pris la peine de se documenter un minimum sur les comics. Parce que les New Avengers sont une équipe de super-héros, au même titre que les Avengers. Mais enfin bref. Pour conclure, je me contenterais de dire qu'Avengers L'ère d'Ultron reste un bon film, malgré ses défauts. Mais il n'arrive cependant pas au niveau du premier volet. Au final, le premier Avengers bénéficiait de l'effet de surprise, parce qu'on n'avait jamais vu autant de super-héros à l'écran en même temps. À part dans Watchmen et les films X-Men, mais là c'est différent parce que les personnages n'avaient pas eu leur film à eux avant. Mais surtout, on n'avait jamais vu de film qui assumait à ce point là son délire super-héroïque. Donc ok, Avengers 2 est bon, mais je ne pourrais pas m'empêcher de voir Avengers 1er du nom comme le grand frère, le modèle, celui qui a lancé le film de super-héros dans une toute nouvelle ère. Donc ouais, Avengers 2 reprend les codes lancés par son grand frère, mais tout de même avec certaines maladresses. Donc on se retrouve avec un bon film bien jouissif et bien fat, mais qui laisse tout de même un petit arrière-goût amer en bouche. D'ailleurs, je vous invite à me donner vos avis sur tout ça dans les commentaires, histoire qu'on en discute un petit peu. Au fait, je m'excuse aussi pour le fait que cette vidéo arrive aussi tardivement, alors que le sujet n'est plus vraiment d'actualité, mais j'ai eu quelques empêchements, notamment... Tout ça. Ouais, vous l'avez peut-être remarqué, mais j'ai déménagé. Euh, quoique vous l'avez peut-être pas remarqué en fait, vu que ce mur là est blanc aussi. Enfin bref, on s'en fout. Sur ce, on se retrouve bientôt pour de nouvelles critiques super-héroïques, étant donné que les saisons d'Agents of S.H.I.E.L.D, Arrow et The Flash se sont terminées. D'ici là, surtout, portez-vous bien. Sur ce, ciao tout le monde, c'était le BTG pour Studio Baguette. Sous-titrage Société Radio-Canada